bonjour et bienvenue dans la cuisine de Sally Cook avant tout avant de commencer cette recette je voudrais tout d'abord vous présenter mes voeux pour cette année 2019 je vous souhaite à tous et à toutes une excellente année 2019 je vous souhaite à tous et à toutes une excellente santé avant tout avant tout avant tout alors nous allons aujourd'hui préparer ce gâteau au chocolat et à la crème pâtissière vous allez voir c'est très simple comme d'habitude si vous êtes intéressés procédons tout de suite à la recette yamna bismillah donc pour réaliser ce gâteau nous allons tout d'abord réaliser la crème pâtissière donc moi je vais prendre de la crème la poudre de crème pâtissière donc vous allez prendre deux cuillères à soupe bien pleine de crème pâtissière de poudre voilà comme ceci deux cuillères à soupe de sucre moi ma crème pâtissière contient beaucoup de vanille sinon vous rajouterez deux sachets de sucre vanillé on va la diluer avec 400 ml de lait et je vais la mettre à épaissir sur le feu et je reviens vers vous voilà ma crème pâtissière est prête je vais la mettre de côté donc dans un récipient maintenant je vais prendre trois oeufs je vais mélanger comme ceci je vais rajouter une pincée de sel un verre de sucre pardon donc à peu près 100 g bon le verre n'était pas plein vous mélangez bien ensuite vous rajoutez un verre de cacao donc cacao en poudre de poudre au chocolaté qu'on boit le matin on rajoute directement un verre de lait donc les quantités en millilitres en grammes je vous les mettrai en barre d'infos comme d'habitude on rajoute aussi d'un coup un demi verre d'huile donc un demi verre mon verre fait toujours 180 ml c'est toujours avec ce verre que je mesure donc ça fait à peu près 90 ml d'huile donc là j'ai mis tous les ingrédients liquides je mélange bien j'ai mis mon four à préchauffer à 180 degrés thermostatiste ensuite je vais ajouter trois verres de farine donc là j'en ai mis deux je vais ajouter quatre grammes de levure chimique voilà mon troisième verre je vais voir si j'ai besoin de tout ou pas je mets la moitié 60 grammes donc mes 300 grammes de farine sont suffisants donc moi j'ai doré et farine un moule à moquer, un moule roux de 26-27 cm je vais verser ma préparation vous allez avoir besoin d'une poche à douille pour mettre votre crème pâtissière donc si vous n'avez pas de poche à douille c'est pas grave vous mettez dans un sachet en plastique et là vous mettez votre crème pâtissière comme ceci un peu partout en forme de cercle voilà je vais enfourner pour 35 à 40 minutes à tout de suite pour le résultat donc après 30 minutes au four voilà le résultat de mon gâteau je vais le laisser refroidir et on va le démouler et je vais le vous présenter une dernière fois voilà le résultat de mon gâteau j'espère que ça vous plaît il a l'air très appétissant en tout cas je vais vous en couper une part voilà ce que ça donne mes chers amis si cette recette vous plaît merci de liker surtout mes recettes c'est ce qui fait que ma chaîne va être connue ou pas et ce qui va m'encourager n'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas abonné et à bientôt dans la cuisine de Sally Coupe c'est bon